Bonjour, je suis Minsok Song, chargé du cours sur les incubateurs de start-up et les programmes de formation de la main-d'œuvre en Corée. C'est déjà la dernière séance. Je vais commencer mon cours sur les programmes de formation de la main-d'œuvre en Corée et les exemples de ces programmes. Ce cours portera sur l'aperçu des programmes de formation de la main-d'œuvre dont je vous ai déjà parlé dans la première séance. Dans cette séance, je vous présenterai quelques programmes caractéristiques. Vous allez pouvoir apprendre comment les programmes de formation de la main-d'œuvre sont exécutés par les ministères, les différents organismes gouvernementaux ou bien le secteur privé. Je vous présenterai aussi quelques exemples des programmes intéressants menés dans la province de Gyeongbu où je travaille actuellement avant de terminer le cours en vous donnant quelques conseils. Entrons dans les détails. D'abord, les programmes de formation de la main-d'œuvre. Vous auriez déjà vu ce schéma dans la première séance. Il existe des programmes de soutien destinés aux différentes cibles telles que les lycéens, les étudiants ou les employés de PME. Nous verrons de près comment ces différents programmes sont menés pour former la main-d'œuvre, les différents programmes de soutien à la recherche d'emploi et les avantages accordés aux entreprises qui participent dans ces programmes. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, peu de PME sont dotés de leur propre programme de formation de la main-d'œuvre. Par conséquent, il n'est pas facile d'assurer l'adéquation de l'emploi et beaucoup d'employés quittent leur poste. À travers ces différents programmes, le gouvernement apporte des soutiens aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. Je vous donnerai des explications détaillées sur le programme de formation de la main-d'œuvre dans les lycées spécialisés et les avantages accordés aux PME. Si vous trouvez ce programme utile et adaptable à la réalité tunisienne, je vous préconise de l'adopter dès que possible car il est presque impossible qu'un programme se déroule sans problème dès le début. J'espère que vous allez identifier tous les avantages et inconvénients de ce programme dans le processus de l'exécution pour que le programme soit bien adapté au contexte tunisien. Le programme de formation de la main-d'œuvre destiné aux PME dans les lycées spécialisés consiste à former la main-d'œuvre qualifiée nécessaire sur les lieux de travail industriels. Dans le passé, les Coréens avaient tendance à se faire recruter après avoir fini leurs études universitaires. Il y avait un moment où plus de 80% des diplômés de lycée ont poursuivi leurs études à l'université. Mais le diplôme d'université assure-t-il un bon emploi ? Ce n'est plus le cas. À l'époque où l'économie nationale était en plein développement et les grandes entreprises embauchaient un nombre important d'employés, on avait raison d'aller à l'université. Mais aujourd'hui, on a plutôt tendance à préférer un emploi original ou un poste dans une entreprise spécialisée qui puisse permettre d'accumuler des expériences utiles pour la création de start-up dans le futur. Pour cette raison, la formation de la main-d'œuvre qualifiée est de plus en plus demandée par des lycéens. Sur les lieux de travail industriels locaux et surtout dans le secteur manufacturier, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée plutôt que des experts en recherche-développement ou en management. Si les diplômés d'université sont affectés sur les lieux de travail industriels sans avoir suivi de formation de la main-d'œuvre, ils risquent d'être exposés à des accidents. Aussi, ils sont peu efficaces dans l'exécution des tâches. Pour résoudre ces problèmes, il est important de former la main-d'œuvre qualifiée adaptée à la réalité des lieux de travail industriels dès le lycée. C'est dans ce contexte qu'un bon nombre de lycées spécialisés ont été fondés. Les lycées spécialisés coréens ont été inspirés des lycées allemands dits Meister. Le programme de formation de la main-d'œuvre dans les lycées spécialisés a été initié sur la base de l'idée d'après laquelle il est important de former la main-d'œuvre qualifiée dès le lycée, non seulement pour le secteur manufacturier, mais aussi pour les secteurs des TIC, de l'énergie, de la biotechnologie. Comme je vous l'expliquais à maintes reprises, la formation de la main-d'œuvre doit être focalisée sur les industries spécialisées locales. Former la main-d'œuvre industrielle spécialisée au lycée dans une région sans industrie locale ? C'est hors de question. Les élèves locaux doivent être formés dans des lycées locaux et embauchés par des entreprises locales pour qu'ils puissent contribuer au développement des industries spécialisées locales. La formation doit être adaptée aux besoins sur les lieux de travail des PME. Sinon, la formation au lycée demeurera obsolète alors que la tendance sur les lieux de travail industriels ne cesse d'évoluer rapidement. Il est donc nécessaire d'adapter la formation de lycée aux besoins sur les lieux de travail industriels. Pour ce faire, il est important d'envoyer les travailleurs des milieux industriels au lycée en tant qu'enseignant. De la même manière, les enseignants de lycée doivent avoir l'occasion de visiter les entreprises pour comprendre quels types de formations sont nécessaires. De tels échanges entre industrie et lycée sont indispensables pour une meilleure compréhension mutuelle et une formation de meilleure qualité. Bien sûr, il y a certains élèves des lycées spécialisés qui poursuivent leurs études à l'université. Dans les lycées spécialisés, nous avons des classes réservées aux élèves qui souhaitent se faire recruter dès qu'ils sortent du lycée. Dans ces classes, les enseignants donnent aux élèves la certitude d'être employés par des entreprises après être sortis du lycée. Le programme de formation de la main d'œuvre dans les lycées spécialisés consiste à créer un cercle vertueux dans lequel les élèves reçoivent une formation adaptée à la réalité des milieux industriels et deviennent prêts à y travailler tout de suite. Ensuite, nous avons le programme de formation des officiers techniques qui sont autorisés à effectuer le service technique à la place du service militaire qui est obligatoire pour tous les hommes coréens. Pas tous les diplômés de lycées spécialisés se font recruter en tant qu'ouvriers qualifiés et les entreprises ont besoin de la main d'œuvre technique aussi. Le programme de formation des officiers techniques consiste à former la main d'œuvre non seulement qualifiée mais aussi technique à travers l'intégration des cursus du lycée spécialisé et de l'école d'enseignement professionnelle. Ici, le terme officier désigne le rang équivalent aux officiers ou sous-officiers de l'armée. Les officiers techniques sont non seulement qualifiés mais dotés de techniques. Ce programme est basé sur un accord tripartite lycée spécialisé école d'enseignement professionnel entreprise et consiste à assurer l'emploi des élèves dans les entreprises signataires de l'accord. Le lycée spécialisé est chargé de l'enseignement spécialisé. L'école d'enseignement professionnel s'occupe de la mise à niveau des élèves en les faisant acquérir la qualité d'ingénieur industriel exigée par les entreprises. L'entreprise signataire de son côté octroie des avantages à ses élèves en leur donnant l'opportunité de travailler continuellement sans être interrompue par le service militaire de deux ans à l'aide du programme du personnel industriel qualifié. Les lycées spécialisés peuvent bénéficier du financement des dépenses d'activité des élèves, des dépenses liées au matériel d'apprentissage et des dépenses liées à la formation. Les élèves peuvent avoir davantage d'opportunités de se faire recruter par des entreprises stables. Les entreprises signataires peuvent non seulement recruter la main-d'œuvre professionnelle mais aussi bénéficier des avantages tels que la désignation comme entreprise du service de remplacement au service militaire, l'obtention des points additionnels en cas d'inscription à d'autres programmes. Il existe des départements d'université en relation contractuelle avec les PME. Je pense que ce système est très utile. Au lieu de finir les études universitaires avant de se faire recruter, les élèves se font recruter d'abord par des entreprises puis suivent les formations adaptées aux entreprises qui les ont embauchées. Les départements d'université en relation contractuelle avec les PME sont basés sur l'accord signé entre l'université et l'entreprise. Après la signature de l'accord, les travailleurs de l'entreprise doivent suivre le cursus de l'université. Ce qui est important ici, c'est que l'entreprise peut demander à l'université d'adapter le cursus à ses besoins. Si cette demande est acceptée par l'université, l'accord peut être signé. Grâce à cet accord, les travailleurs qualifiés déjà recrutés pourront bénéficier d'une meilleure formation sur les techniques. 80% des frais scolaires sont pris en charge par le gouvernement et l'entreprise. Les travailleurs ne paient que 20% de leurs frais scolaires, ce qui est largement moins cher par rapport aux frais pris en charge par les étudiants ordinaires. Comme ils sont payés par les entreprises en même temps, on peut considérer que les frais scolaires qu'ils paient ne sont pas très coûteux. Chaque semestre, l'université bénéficie du financement des frais d'administration. Chaque semestre, environ 35 millions de won sont octroyés à l'université pour financer les frais de planification du cursus et les honoraires des professeurs qui donnent les cours le soir ou pendant le week-end. Ensuite, le programme du personnel industriel qualifié qui remplace le service militaire obligatoire en Corée. Si les employés doivent quitter leur poste pendant une certaine période pour effectuer le service militaire, l'efficacité du travail sera dégradée et les entreprises seront impactées négativement. Ce programme consiste donc à affecter une partie des effectifs militaires au secteur manufacturier dans la mesure où cela n'empêche pas les armées de mobiliser les effectifs suffisants. Dans le passé, les diplômés de master ou de doctorat ont été exemptés du service militaire. Ils n'avaient qu'à effectuer un service de remplacement en tant que personnel industriel qualifié pendant six mois ou pendant cinq ans pour ceux diplômés de master. Mais aujourd'hui, cette exemption est appliquée également aux diplômés de lycée spécialisés. Ce programme permet aux bénéficiaires de continuer leur travail à l'entreprise en étant suffisamment payés sans être interrompus par le service militaire et de ne pas être dépassés par la tendance technologique. Or, il n'est pas facile d'être désigné comme entreprise du service de remplacement au service militaire. Le nombre d'effectifs doit dépasser un certain niveau. La compétition est rude aussi, car il existe beaucoup d'entreprises qui souhaitent être désignées. Lorsque les demandes sont déposées par les entreprises, le chef de l'administration des effectifs militaires procède à la sélection. Le nombre du personnel industriel qualifié est limité. Le nombre du personnel industriel qualifié diffère d'une entreprise à l'autre selon la dimension d'entreprise. Une fois que le nombre du personnel affecté est fixé, les entreprises peuvent demander auprès des lycées spécialisés les types de main-d'œuvre qu'elles souhaitent recruter. Pour les entreprises de développement de logiciels aussi, la continuité de la main-d'œuvre est très importante. Bien sûr, la continuité de la main-d'œuvre est importante pour le secteur manufacturier aussi. Mais elle est surtout importante pour le secteur du logiciel dont les tendances ne cessent d'évoluer. Pour cette raison, il est désirable que la main-d'œuvre de ce secteur continue leur travail aux entreprises au lieu de quitter leur poste pour effectuer le service militaire même si les armées d'aujourd'hui s'efforcent dans la formation de la main-d'œuvre du logiciel tel que les soldats informatiques. Ensuite, nous allons passer aux entreprises. Comme je vous l'expliquais dans la première séance, les entreprises spécialisées dans la formation de la main-d'œuvre sont des entreprises qui utilisent efficacement la main-d'œuvre et lui offrent des récompenses suffisantes. Pas toutes les entreprises coréennes sont de bonnes entreprises. Certaines entreprises exploitent la main-d'œuvre, tardent à payer le salaire ou négligent le bien-être des employés. Mais les entreprises qualifiées par le gouvernement de spécialisés dans la formation de la main-d'œuvre considèrent la main-d'œuvre comme leurs biens importants qui se développent de pair avec elles. Pour favoriser les entreprises spécialisées dans la formation de la main-d'œuvre, nous leur accordons des points additionnels importants lorsqu'elles déposent la candidature pour les programmes de soutien aux exportations ou à la recherche et développement du ministère des PME et des start-up. Nous les priorisons ainsi dans la sélection. Nous leur accordons des points additionnels dans l'évaluation des emplois qui est faite chaque année, leur assurons l'accès prioritaire aux informations sur les demandes d'emploi, la création du pavillon spécial pour assurer l'accès prioritaire aux demandes d'emploi et la réduction des coûts de la formation au sein de l'agence coréenne des PME et des start-up. Le taux de réduction est de 50%, ce qui correspond à un avantage considérable. Le gouvernement fait beaucoup de promotion de ces entreprises aussi. Le gouvernement encourage les chercheurs d'emploi de se faire recruter par ces entreprises en mettant en avant les qualités de celles-ci. Dans ce processus, les produits et les technologies de ces entreprises se font connaître davantage aussi. Voilà l'idée de l'entreprise spécialisée dans la formation de la main-d'œuvre. Les PME et les start-up manquent non seulement de programmes de formation mais aussi d'infrastructures de formation. Mais elles n'ont pas de moyens pour construire ou louer des centres de formation. Pour résoudre ce problème, l'agence coréenne des PME et des start-up a construit six grands centres de formation partout en Corée. On peut souvent profiter d'une réduction considérable des frais d'utilisation de ces centres. Si on paie un peu plus, on peut utiliser les chambres d'hébergement et les infrastructures de loisirs aussi. Les entreprises peuvent ainsi y organiser des formations de trois jours ou même d'une semaine pour consolider la solidarité entre les employés. Dans ces centres, on peut suivre les cours donnés par des conférenciers spécialisés dans les formations destinées aux entreprises. Les entreprises peuvent réserver leur place dans un centre en tenant compte de la disponibilité des conférenciers pour qu'elles puissent suivre un maximum de cours pendant leur séjour. Le nombre des conférenciers est suffisant pour satisfaire ce besoin. Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième séance, nous formons la main-d'œuvre à l'Académie de Start-up des jeunes aussi. Pour que les jeunes puissent créer leur propre start-up après avoir subi tous les cursus, ils doivent d'abord bien comprendre ce qu'au fond sont les entreprises. Ce programme consiste à découvrir au préalable les futurs entrepreneurs qui puissent monter leur propre start-up avec succès une fois que les produits ou les technologies de commercialisation sont définis. En 2022, environ 900 équipes bénéficieront des soutiens dans le cadre de ce programme. La subvention du gouvernement s'élève à 100 millions de won par an au maximum. Jusqu'à 70% des dépenses professionnelles peuvent être subventionnées pour financer les coûts de matériaux, de fabrication de prototypes, d'acquisition de droits, de certification et de marketing. Comme je vous l'expliquais au début, ce programme offre des espaces nécessaires aux start-up et le matériel de développement de produits. Ensuite, les experts interviennent pour l'encadrement par étapes. Avant le lancement, les produits sont d'abord évalués avant d'obtenir la certification. Dans cette étape d'évaluation, on fabrique le prototype pour faire une comparaison avec les produits concurrents. En Corée, les marchés de certains produits sont déjà considérés comme océans rouges, c'est-à-dire très concurrentiels. Mais à l'étranger, on peut toujours trouver des marchés moins concurrentiels. Il existe des pays où les barrières d'entrée sur le marché sont plutôt basses. Pour cette raison, de plus en plus d'entreprises commencent par s'implanter à l'étranger avant de se présenter sur le marché coréen. De la même manière, certaines industries stratégiques tunisiennes telles que la transformation de produits agricoles pourraient d'abord envisager de s'implanter à l'étranger avant de se lancer sur le marché intérieur. En somme, ce programme de formation de la main-d'œuvre vise à former les futurs entrepreneurs sur l'ensemble du processus de la création de start-up avant qu'ils s'y lancent. S'agissant des programmes de formation de la main-d'œuvre, ils sont très nombreux dans divers domaines en Corée, à tel point que l'on peut considérer la Corée comme le paradis de la formation de la main-d'œuvre. Ces programmes sont menés non seulement par le gouvernement, mais aussi par le secteur privé, les universités ou les instituts de recherche. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un très bon nombre de programmes de formation destinés aux managers de la formation numérique, à la main-d'œuvre spécialisée dans les emplois numériques et même à la main-d'œuvre spécialisée dans la gestion des chambres d'hôtel, le big data, les technologies liées aux matériaux, aux composants et aux équipements du semi-conducteur, le renouvellement urbain, la culture et les arts locaux. Par ailleurs, nous avons aussi beaucoup d'autres cursus destinés aux employés de PME. Pour les PME qui ne peuvent pas accorder leur temps aux formations, de nombreux programmes de formation de la main-d'œuvre sont disponibles sous forme de cours en ligne ou de week-ends pour améliorer les capacités de la main-d'œuvre. Je vous répète que tous ces programmes coréens sont financés par le gouvernement. Je vous conseille de commencer ces programmes à l'initiative du gouvernement tunisien au lieu de les confier au secteur privé. Je voudrais ensuite vous présenter une fondation de formation des ressources humaines représentatives de la Corée. C'est la Fondation nationale de recherche de Corée, la NRF. Vous allez probablement penser qu'il s'agit d'une fondation qui mène des recherches. Oui, vous avez raison. La Fondation nationale de recherche de Corée a vu le jour en 2009 par la fusion de la Fondation de sciences et d'ingénierie de Corée, de la Fondation de promotion académique de Corée et de la Fondation de coopération internationale en matière de sciences et de technologie. Au début, c'était une fondation académique consacrée aux recherches. Dans le processus des recherches, la Fondation s'est rendue compte de l'importance de la formation des ressources humaines. En travaillant sur les recherches académiques ou les cursus scientifiques, elle a pu nouer des liens avec des universités et des instituts qui, par la suite, ont développé des programmes de formation des ressources humaines. Le projet emblématique de la Fondation que je veux vous présenter, c'est le projet de formation des leaders de la coopération Industrie-Université-Institut, autrement appelé LINC, en abréviation anglaise. Comme vous pouvez le constater, à partir du nom anglais, ce projet n'est pas destiné au développement des universités, mais consiste à former des leaders dans le cadre de la coopération Industrie-Université. Ce projet est déjà entré dans sa troisième phase. Grâce aux bons résultats obtenus dans les premières et deuxièmes phases, nous avons pu procéder à la phase 3.0 cette année. Dans ce projet, les rôles des universités ne sont pas limités à l'enseignement. Les universités doivent assumer la responsabilité de former des ressources humaines professionnelles et les faire recruter par des entreprises. Il en existe trois types. Le premier type est le leader de l'innovation technologique. Il s'agit des universités peu nombreuses centrées sur l'innovation technologique et la création des valeurs futures. Le deuxième type est la croissance adaptée à la demande. C'est à ce deuxième type qu'il faut accorder une attention particulière car comme je vous l'expliquais dans la séance dernière, l'adaptation est le mot-clé qui revient très souvent. L'adaptation signifie que les cursus de formation des universités seront révisés de manière à répondre aux besoins des entreprises. Il existe 50 universités de ce type dont chacune bénéficie d'un financement de 4 milliards de won par an. Ainsi, un budget important est investi dans ce projet. Le troisième type est la mise en place des fondements de coopération. Il s'agit d'un cursus qui encourage la collaboration industrie-université. Il s'agit d'un cursus qui encourage la collaboration industrie-université, surtout dans des régions où ce type de collaboration reste rare pour renforcer les capacités de ces régions en la matière. Il existe environ 10 universités de ce type. En somme, il faut considérer le deuxième type comme l'essence de ce projet. Alors, quelle est la condition la plus importante à remplir pour que beaucoup d'universités souhaitent se faire admettre au projet ? En effet, c'est la demande des entreprises qui est plus importante que celle des étudiants. Les universités restent bien sûr les acteurs principaux, mais les entreprises doivent elles aussi participer activement en proposant des emplois aux étudiants et des recherches conjointes sur les programmes de formation. Deuxièmement, nous avons le projet de formation des docteurs du niveau international. Le nombre des étudiants en master ou en doctorat est en diminution continue. C'est normal parce que le nombre des étudiants est en diminution. Ce projet de formation des docteurs du niveau international vise à rehausser les universités coréennes au niveau mondial et à former les talents d'excellence en octroyant la bourse aux étudiants pour que ceux-ci puissent se concentrer aux recherches sans se soucier de l'emploi. Il s'agit de former des chercheurs de grande qualité et de les encourager à mener des activités académiques. Les soutiens ne sont pas apportés aux universités, mais aux étudiants individuels. Les soutiens sont réservés aux étudiants en cursus intégré, master, doctorat ou en doctorat, mais non pas aux étudiants en master. Ils ne sont apportés qu'aux étudiants qui font le doctorat. Non seulement le secteur des technologies, mais aussi les secteurs des sciences humaines et sociales et des arts font l'objet du soutien. Pour chaque étudiant, 10 millions de won sont financés pour les frais scolaires et 20 millions de won pour les dépenses d'activité. Les étudiants peuvent ainsi se concentrer aux activités de recherche sans aucun souci financier. Troisièmement, nous avons le projet de formation des scientifiques et des ingénieurs féminines. Dans la société coréenne aujourd'hui, les jeunes ont tendance à refuser de se consacrer au secteur des sciences et des technologies. Malgré une telle tendance, beaucoup d'étudiants désirent toujours se faire recruter dans les secteurs des technologies de l'information, du logiciel et des jeux en ligne dont les salaires sont élevés. Mais très peu de femmes scientifiques et ingénieurs souhaitent travailler dans le secteur de l'ingénierie. Il existe aussi des femmes n'ayant pu continuer leurs études dans l'ingénierie à cause du travail ou du mariage. Ce projet consiste donc à accompagner ces femmes dans la réinsertion dans les études pour qu'elles puissent reprendre leurs études et mener des recherches de qualité. Ce projet soutient non seulement les activités menées en Corée mais aussi celles menées à l'étranger. Nous avons aussi le projet de soutien aux échanges des chercheurs compétents. Un budget important est consacré à ce projet. Pour chacune des cinq missions, environ 1,5 milliard de WAN sont financées. Ce projet permet de nouer des réseaux de recherche international à travers des collaborations entre les équipes de chercheurs coréens et les universités ou les instituts étrangers renommés. Bien que les missions ne soient pas nombreuses, chacune d'entre elles peut bénéficier d'un financement très important et les participants peuvent profiter d'une occasion d'être évalués sur la scène internationale. Ensuite, nous avons le projet de soutien à la dynamisation des études de scientifiques et d'ingénieurs. Je le considère comme le meilleur parmi tous les projets dont je vous parle aujourd'hui. Je vous expliquerai plus précisément après dans la partie des conseils sur les politiques, mais je voudrais d'abord dire que si les entreprises ne connaissent pas les cursus d'université, elles ne pourront pas recruter la main-d'œuvre. Par contre, si les universités ne connaissent pas les besoins des entreprises, les formations reçues par les étudiants seront inutiles au travail. C'est comme si on dort dans un même lit en faisant des rêves différents. Les professeurs universitaires coréens ont le droit aux congés sabbatiques de six mois ou d'un an tous les cinq ans. Ce projet consiste à envoyer aux entreprises les chercheurs universitaires en congés sabbatiques dont les salaires sont subventionnés par le gouvernement. En profitant de cette occasion, les chercheurs pourraient résoudre les difficultés des entreprises, mais aussi développer des projets conjoints, identifier la recherche et développement et les projets voulus par les entreprises et comprendre le cursus de formation souhaité par les entreprises. C'est dans ce même contexte que nous avons aussi des projets d'échange humain que je vais évoquer avant la fin de cette séance. Les projets de soutien à la dynamisation des échanges de scientifiques et d'ingénieurs sont très diffusés entre les universités et les entreprises. Ce projet consiste à envoyer les professeurs universitaires sur les milieux industriels pour qu'ils puissent identifier de près les besoins des personnes qui travaillent sur place. Ensuite, nous avons le projet de soutien à la formation des talents scientifiques et technologiques adaptés aux besoins des milieux industriels. Il est vrai que les étudiants, même ceux en doctorat, ne peuvent pas résoudre considérablement les difficultés présentes sur les milieux industriels. Cependant, les aides apportées par les équipes d'étudiants pourraient être utiles pour résoudre les difficultés rencontrées dans les PME qui n'ont pas les moyens de les résoudre elles-mêmes. Surtout, dans les secteurs des technologies de l'information et du logiciel, les aides apportées par les étudiants sont très utiles sur les lieux de travail. Alors qu'une main-d'œuvre plus qualifiée est exigée dans les secteurs manufacturiers, les idées brillantes des étudiants sont souvent acceptées dans les secteurs de pointe tels que les technologies de l'information, le logiciel et les contenus. Ainsi, ce projet invite les équipes de recherche en sciences et ingénierie à défiler les nouveaux challenges sur les lieux de travail. Ensuite, nous avons le projet de l'innovation locale basé sur la coopération municipalité-université. Il s'agit d'un projet très autonome. Chaque année, les universités situées dans les six grandes villes de la Corée établissent une plateforme d'innovation locale en coopération avec leur municipalité. Ce projet, qui est mené principalement par les universités, consiste à établir une plateforme d'innovation locale et à sélectionner les industries clés locales qui vont par la suite créer et exécuter des projets en collaboration avec les universités et les organismes d'innovation locale. Comme vous pouvez le voir, un budget colossal est consacré à ce projet. Parmi les six plateformes, quatre bénéficient d'un soutien continu et les deux autres sont sélectionnés à nouveau. Le budget est issu à la fois des dépenses municipales et du trésor public, car le montant est bien considérable. Dans la province où je travaille, il y avait une université qui était juste ordinaire. Un jour, cette université a commencé à développer l'industrie aéronautique à l'aide de ce projet. Cela fait aujourd'hui dix ans que cette université bénéficie du soutien. Considérée comme la mec de l'industrie aéronautique, elle est aujourd'hui devenue la destination préférée des élèves qui souhaitent travailler dans le secteur aéronautique. Par ailleurs, les étudiants admis peuvent bénéficier de la bourse octroyée dans le cadre du projet. Cette université est aujourd'hui devenue très connue pour l'industrie aéronautique comparée à il y a dix ans. Il s'agit donc d'un projet mené par l'université en collaboration avec la municipalité en mettant en valeur les industries et les ressources humaines locales. Nous pouvons aussi conclure que la plupart des projets de la NRF sont exécutés en collaboration avec les organismes d'innovation. Voyons de près ce que fait le service coréen de développement des ressources humaines. Comme l'indique son nom, le service coréen de développement des ressources humaines travaille pour le développement et le soutien aux capacités continues des travailleurs industriels. Il développe des cursus de formation puis les met à disposition des PME. Il soutient au développement des capacités professionnelles des jeunes et à l'amélioration de l'aptitude au travail. Il propose divers cursus de formation qui permettent aux travailleurs et aux entreprises de développer et de renforcer ensemble les capacités professionnelles. Le HRDK émet des émissions professionnelles qui permettent de développer les capacités ainsi que celles basées sur le monitoring des difficultés rencontrées sur les lieux de travail. Ensuite, nous allons parler du secteur privé. Ce sont les écoles professionnelles. Ici, j'ai énuméré seulement six écoles professionnelles les plus connues. Mais il y en a beaucoup plus. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il existe beaucoup d'écoles professionnelles spécialisées dans diverses techniques. Certaines d'entre elles appartiennent dans des organismes publics, mais la plupart sont gérées par des entités privées. La plupart d'elles sont financées par l'État. Parmi les personnes qui souhaitent être réinsérées sur le marché du travail, il y en a beaucoup qui n'ont pas de connaissances spécialisées à cause de la rupture de carrière. Pour aider ces personnes, beaucoup d'écoles professionnelles ont été établies partout en Corée. Dans ces écoles, les élèves suivent un cursus de formation spécialisée de six à huit mois puis sont embauchés par les entreprises. Les écoles professionnelles sont nombreuses au niveau local aussi. Je ne saurais pas combien de demandes en école professionnelle il y aura en Tunisie, mais j'aimerais vous répéter que l'initiative doit être prise par le gouvernement et que les fondements devraient être jetés pour que les entités privées puissent s'y lancer ultérieurement en cas de besoin. Les écoles professionnelles ne sont pas ouvertes qu'aux candidats coréens. Elles sont également ouvertes aux étrangers qui souhaitent se faire recruter en Corée. Une fois que les candidats étrangers sont sélectionnés par un processus d'évaluation, ils peuvent bénéficier du financement des frais aériens et des frais de séjour. Un tel soutien pourra vous servir d'exemple. En général, la plupart des travailleurs étrangers qui s'installent en Corée se font recruter dans les secteurs agricoles ou manufacturiers. Mais si un Tunisien spécialisé dans les technologies de l'information souhaite travailler en Corée, il pourra vite trouver un emploi en Corée grâce à ses programmes d'écoles professionnelles. Ensuite, je vais vous présenter le projet de formation de la main-d'œuvre innovante de la province de Gyeongbuk. En tant que directeur coordinateur de ce projet, je peux vous dire que le projet consiste à encourager une coopération mutuelle étroite entre les universités et les entreprises qui ont généralement du mal à s'approcher. Entrons dans les détails. Ce projet existe en trois catégories. D'abord, nous avons ce qu'on appelle l'université d'innovation. Nous avons aussi l'académie d'innovation et la garantie d'emploi. L'université d'innovation est une catégorie destinée aux étudiants en troisième ou quatrième année de licence qui est composée d'un cursus de deux ans adapté aux entreprises. Ce projet est exécuté conjointement par les entreprises et les universités. Comme je vous l'expliquais, ce projet ne concerne pas tous les secteurs industriels. Nous avons choisi comme six secteurs clés l'intelligence artificielle, le logiciel, l'industrie de l'eau, les pièces détachées automobiles et les biotechnologies puis sélectionner les entreprises de ces secteurs. En discutant sur les cursus de formation avec les universités, les entreprises peuvent leur demander les formations nécessaires pour leur secteur ou s'engager d'embaucher les étudiants bien formés dans les cursus qui leur sont adaptés. C'est pour cela que l'université d'innovation est destinée aux étudiants en troisième ou quatrième année de licence. Les universités ont commencé à adopter de plus en plus de matières utiles pour trouver un emploi. La deuxième catégorie de ce projet est l'académie d'innovation. Beaucoup de diplômés d'université ont du mal à trouver un emploi. C'est peut-être parce qu'ils sont trop exigeants, mais ils peuvent en tout cas tenter une autre chance de travailler dans leur secteur préféré en suivant le cursus de huit mois de l'académie d'innovation qui est destinée aux diplômés d'université. Si l'université d'innovation est centrée sur une formation adaptée aux lieux de travail et adaptée aux besoins des entreprises, l'académie d'innovation est focalisée sur une formation pratique spécialisée du niveau élevé qui dure cinq mois. Dans cette académie, on offre des formations pratiques du niveau plus élevé que celui du master ou doctorat. Après ces formations, on doit faire un stage pendant trois mois dans une entreprise avant d'être embauché officiellement. Ces formations sont fournies non seulement aux diplômés d'université mais aussi aux employés de l'entreprise où se déroulent les formations. Cela aide à combler le fossé entre les diplômés d'université et les employés de l'entreprise. Alors que le nombre total des personnes admises dans l'université d'innovation est de 240, soit 40 personnes par secteur, l'académie d'innovation est ouverte à environ 300 personnes. La garantie d'emploi correspond au stage en entreprise que j'ai évoqué tout à l'heure. Les personnes ayant accompli la formation de cinq mois sur le lieu de travail dans le cadre du cursus de l'académie d'innovation peuvent bénéficier du financement des dépenses liées au stage en entreprise. Les entreprises participantes offrent des avantages à leurs stagiaires dans le cadre des politiques de soutien. De manière générale, les demandeurs d'emploi sortis de l'académie peuvent bénéficier de l'opportunité d'être recrutés en signant le CDI. Les personnes qui n'ont pas réussi à se faire recruter seront accompagnées dans la création de start-up dont j'ai beaucoup parlé pendant cette séance pour qu'elles s'installent dans la région. Après avoir piloté ces trois catégories de cursus pendant quatre ans, nous avons pu constater que les participants étaient très satisfaits de ce projet. Je vais vous parler des caractéristiques de ces cursus. Qui explique un tel succès ? Il s'agit des points essentiels des programmes de formation de la main-d'œuvre. D'abord, c'est le système universitaire adapté aux demandes des entreprises. Nous avons des programmes conjoints de recrutement entre universités et entreprises et des programmes de formation des technologies et des produits d'entreprise qui visent à faire comprendre comment les tâches sont réalisées sur les lieux de travail. L'idée est d'apporter des soutiens du secteur public aux universités pour que ces dernières puissent s'adapter aux besoins des entreprises. Les stagiaires sont sélectionnés en concertation avec les entreprises participantes. L'évaluation de ces stagiaires sont faites conjointement aussi pour qu'ils puissent être recrutés au final par les entreprises participantes. Non seulement les cursus de formation mais aussi les manuels sont en train d'être développés de manière continue. Comme je vous l'ai expliqué, les programmes d'échange sont dynamisés entre les milieux industriels et les universités. Grâce à ces programmes, les experts industriels peuvent enseigner dans les universités en tant que professeurs et les professeurs d'université peuvent être envoyés sur les milieux industriels et y travailler en tant que manager. Quant aux universités, elles non seulement offrent des formations théoriques, mais aussi permettent aux étudiants d'être formés sur le travail pratique ou la certification en mettant en place un environnement identique à celui des lieux de travail d'entreprise. Les départements qui offrent de telles formations sont très demandés par les étudiants. de nombreux lycéens souhaitent entrer dans ces départements et il y a même certains étudiants qui souhaitent changer de spécialité pour être réinsérés dans ces départements. Avant de terminer, je voudrais vous donner quelques conseils sur les politiques relatives au programme de formation de la main-d'œuvre. Ce dont je vous ai parlé pendant toutes les séances, c'est des exemples coréens. Donc, pour vous, ce sont des exemples d'un pays étranger. Les exemples étrangers peuvent vous servir de référence, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte le budget de l'État ou des municipalités de votre pays. Au lieu de lancer un programme qui ne dure qu'un an par manque de budget, il faut développer un programme qui puisse durer au moins trois ans pour que l'on puisse obtenir des résultats significatifs. Pour ce faire, il faut considérer la réalité non seulement du pays, mais aussi des universités et des instituts de recherche. Lancer un programme sans prendre en considération l'intention des universités et le niveau technologique des instituts de recherche ? Cela ne marchera pas. Il est donc très important de choisir des universités compétentes. Il est aussi important de choisir des organismes locaux compétents. Il faut qu'il y ait une concurrence entre les candidats. Une fois que les candidats sont sélectionnés par une compétition, le gouvernement tunisien devrait procéder activement au lancement et à la diffusion du programme. Ensuite, comme je vous l'ai dit plusieurs fois depuis la première séance, il est impossible de mener le programme dans tous les secteurs industriels. Pour cela, il est impératif de choisir les industries stratégiques. Il faut choisir et développer deux ou cinq industries stratégiques locales, puis inciter les entreprises à y participer pour assurer une bonne exécution des programmes de formation de la main-d'œuvre. Pour les industries principales, il faut aussi considérer l'adéquation de l'emploi, le taux de départ de poste et les programmes de formation. Par exemple, au lieu de choisir le secteur de l'énergie sans raison spécifique, il faut d'abord considérer les facteurs comme le taux de départ de poste ou les chiffres d'affaires de ce secteur. Il est souhaitable de choisir les entreprises des secteurs en croissance continue et dont les demandes sont importantes à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Au début, il faut opter pour la méthode de haut en bas, c'est-à-dire que l'initiative doit être prise par l'État ou les municipalités dans le développement du programme et l'institutionnalisation plutôt que par le secteur privé. Lorsque le programme commence à s'avérer efficace, la participation du secteur privé pourra contribuer à la maximisation de l'efficacité. Quatrièmement, comme je vous l'ai dit sans cesse, il est crucial de comprendre la réalité des lieux de travail. Pour cela, les universités doivent mettre en place les systèmes ou les infrastructures voulues par les entreprises pour que les travailleurs d'entreprises puissent y venir donner des cours aux étudiants. Pour dynamiser cette démarche, les experts doivent déployer leurs efforts pour que les technologies de qualité développées par les instituts soient transférées aux entreprises pour la commercialisation. En dernier, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez envisager d'adopter le programme d'échange de main-d'œuvre avec des pays étrangers. Dans le monde entier, y compris la Corée, il existe de nombreux types d'écoles professionnelles. Au lieu de développer tous les programmes de formation en Tunisie, vous pouvez envoyer vos talents à l'étranger pour qu'ils puissent y apprendre les technologies avancées et les diffuser en Tunisie lorsqu'ils retournent. J'imagine qu'il y aurait actuellement beaucoup de Tunisiens qui sont en train de faire leurs études à l'étranger. Je vous conseille de les inviter à contribuer à la diffusion de technologies, à la dynamisation de start-up et à la formation de la main-d'œuvre. Je vais ainsi terminer le cours de la troisième séance. Je vous ai principalement parlé des programmes d'incubation de start-up, des programmes de formation de la main-d'œuvre et des programmes de création de start-up chez les jeunes coréens. Je vous conseille encore une fois de faire du benchmarking en adaptant les exemples étrangers à la réalité tunisienne. Je vous conseille aussi d'utiliser ces programmes de manière à ce qu'ils puissent encourager la coopération dans nos sociétés plutôt que la compétition. Bien qu'en ligne, c'était un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, en général, de tels échanges de cas et de recherches se font plutôt hors ligne avec des discussions aussi. Lorsque les conditions s'améliorent, j'espère que nous aurons une autre occasion de nous rencontrer en personne pour des discussions riches et bénéfiques. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à cette troisième séance. C'était Min Sok Song. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501